Maintenant, il est resté avec la fille. Maintenant, le monsieur a un problème, des problèmes. Depuis qu'il s'est retourné pour la seconde fois auprès de sa femme, il n'arrive plus à avoir l'envie de sa femme. Il n'arrive plus à avoir l'envie de sa femme. Il ne s'excite pas de sa femme. Oui, il ne s'excite pas, mais la petite, la petite, la sœur de son amie, même s'il voit la photo de la petite, il est excité. Il a envie de la petite. Oui, la petite, même s'il voit la photo seulement par la vidéo, que même s'il voit la photo de la petite, il est excité. Maintenant, il n'arrive plus à s'exciter. Et il s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa femme, qu'il a essayé avec d'autres femmes. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à s'exciter avec d'autres femmes, mais avec la petite, il s'excite. Donc, quand il a fait ce remarque sur lui, il a essayé avec d'autres femmes. C'est-à-dire qu'il a dit carrément qu'il a essayé de faire l'adultère avec d'autres femmes, mais qu'il ne s'est pas excité. Il n'a même pas cette envie d'avoir... Voilà, il n'a pas eu cette envie. Donc, quand il parlait en appel, même en audio, il entendait la voix de la petite, il s'excitait, il avait envie de la petite. Il a pris l'avion pour la troisième fois, il est revenu en Guinée. Quand il est venu... Dès qu'il a vu la petite, que dès qu'il a vu la petite, il s'est excité. Il a eu envie d'elle. Tout, tout, tout. Parce qu'au début, il pensait que... Ah ! Il était devenu impuissant, il ne pouvait rien faire. Vous voyez, les hommes, ceci va vous servir beaucoup d'exemple. Mon frère, on est désolé, il est en train de nous suivre. Il nous suit, là, maintenant. Désolé. Donc, il m'a dit d'expliquer, de l'aider. Maintenant, et la petite, ça va, quoi. Avec la petite, ça va, tout va bien. Donc, tout va bien avec la petite. Maintenant, la maison, les deux parcelles, les deux maisons, la maison, la villa qu'il a payée, pour construire les deux maisons, tout, tout, tout. Les voitures, les camions et autres, il ne parle plus de ça à son ami. Son ami l'a pris, il l'a envoyé à la banque, il a vu un seul compte, mais il n'a rien pu dire. C'est-à-dire, s'il se rappelle de ça, tous les documents, les camions, les voitures, la maison, tout est au nom de son ami. que ce que son ami lui dit, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est en mal avec sa femme en Europe. Sa femme demande des explications, tout ce qu'ils ont envoyé en Afrique, où c'est passé, où c'est parti. Donc, et le plus, son plus gros problème, maintenant là, il n'arrive plus à, à s'exciter, il n'arrive plus à avoir l'envie de sa femme. Ça fait combien de temps ? Il a essayé des traitements, il est parti, par-ci, il est parti par-là, il est parti par-ci, il est parti par-là. Jusqu'à là où il me parle, finalement, il a fini par pleurer, que, quand la fille l'appelle, quand il voit l'appel de la fille, son cœur, ça fait boum. Quand il voit l'appel de la fille, son cœur, ça fait boum. Quand il voit l'appel du grand frère, son cœur, ça fait boum. Les maisons, tout, 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 c'est au nom de, de son pote, la fille, voilà. Donc, il me dit, de nous dire, de vous dire, si on peut l'aider, lui donner des conseils, ce qu'il va faire. Moi, j'ai le conseil de prier, de demander à Dieu, de surtout demander pardon à sa femme, de se confesser à sa femme, de tout expliquer à sa femme. De tout expliquer à sa femme. Et par la grâce d'Allah, les prières de sa femme, peut l'aider aussi. Et il dit qu'il n'a, qu'il n'a expliqué à personne, d'autre sur terre. Si ce n'est pas, c'est-à-dire, une personne religieuse, une personne qui est suivie religieusement, qui n'est pas africain, il a appelé ce monsieur, qui est suivi. Il a expliqué son histoire là, au monsieur là, que je suis la deuxième personne, qui est au courant. Donc, quand il est venu pour la troisième fois, c'est seulement la fille qu'il a en vie, il s'est retourné, il n'a pas duré là-bas. Hé, fermé. Il n'a pas duré là-bas. Il est revenu encore en Guinée. Pour une quatrième fois. Il est revenu en Guinée. Pour une quatrième fois. Oui, fermé. J'y arrive, je parle. Je parle. Allez-y au salon. J'y arrive. Pour une quatrième fois, il est venu en Guinée. À chaque fois, il donne des excuses à sa femme. Je viens suivre comment les choses évoluent. Tout, 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 tout. Mais aujourd'hui, il se retrouve que tout ce qu'il a fait, il a laissé la totalité de tout ce qu'ils ont eu du mal à avoir là-bas, la totalité dans la main des autrui. Et qu'il n'a pas de preuves légales pour réclamer. Donc, voilà l'histoire par notre frère. L'histoire qui m'a été racontée par notre frère. J'espère que vous allez je vois un commentaire qui dit dit lui de prier seul. Dieu peut l'aider si vraiment il est en train de regarder ce direct et voit le message. Alors mon frère, prie. Ok. Peut-être il a dépassé la limite du saut d'eau. Ça veut dire quoi? Ah! Là c'est des mots quérés. Il est fautif. Mariam Bangorah, il est fautif. Mais bon, qu'il se rattrape auprès de sa femme. c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Il y a Guigui Suleymane qui dit tant pis pour lui. Il y a Aisha Krohman qui dit le conseil que tu lui as donné est le meilleur conseil. Demande pardon à sa femme et se rapprocher de Dieu. Inch'Allah, Dieu va lui montrer la voie à suivre. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Mariam Tanugallo qui dit Allah ne laissera jamais tomber. 10 nuits de se lever chaque nuit à 2h, 3h ou 4h du matin avant le subaka de prier. Grand Erajiga Tidiane le charmeur Grand Erajiga mémoire Bohou Yati Franchement Faudéba Faudéba Traoré Faudéba Traoré Agis-moi Je viens d'arriver Je n'ai pas écouté l'histoire Après tu coupes Quand je vais couper tu recouper Qu'il explique tout à sa femme Les deux subissent Subissent pour prier S'unissent pour prier C'est ce qu'elle veut dire. Ok Elle est dans la main de Dieu Inch'Allah Tout ira Dieu dirige Dis-lui de demander pardon à sa femme Dis-lui de demander pardon à sa femme C'est très important Comment on peut faire confiance à une personne comme ça Franchement Ils s'unissent et prient ensemble Oui Qu'il épouse la fille Il y a On connait les traîtres Qui dit Qu'il épouse la fille Que Dieu aide Et vous aussi Priez pour lui dans la vie Il peut arriver Il est parfait Donne ton numéro Ok C'est quoi le thème Le gars Dieu seul peut l'aider dans Ça vraiment Non d'Ikashila Le fait d'avoir déjà compris qu'il y a un problème est un grand pas S'il a des preuves des terrains qu'il essaye de récupérer Sinon Qu'il se remette à prier Car Dieu est maître suprême Mais qu'il se répentisse auprès de son créateur et aussi de sa femme Vous savez Le problème Il est où Le problème Il n'est plus là Parce que c'est moi qui ai payé Tout 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 Le problème C'est parce que Les terrains ne sont pas à son nom Les papiers ne sont pas faits à son nom Vous savez Devant la loi On demande C'est pour qui Où sont tes papiers Où sont ces papiers Voilà Et c'est ce que la loi va prendre Le seul problème ici Le jugement d'Allah Parce que Allah c'est au fond Que voilà C'est lui qui a payé Et Dieu était là Parce que Dieu Il est partout Donc Voilà Ici Et envoyer sa femme Se laver Il doit forcément Approcher la fille Pour trouver la solution Ça aussi Ce n'est pas une mauvaise idée Ça m'est pas une mauvaise idée Et c'est le week-end Et du coup Que Allah nous vienne en aide Et incha'Allah Merci pour vos conseils Et merci de nous avoir suivis On se dit A très très bientôt Bon week-end Sous la protection d'Allah Que Allah nous aide Qui nous donne la santé Tous ceux qui sont malades Qui les guérissent Tous ceux qui ont des soucis Qui les fassent Les soucis Tous ceux qui ont des inquiétudes De par eux Et d'autres Qu'ils apaisent vos cœurs Parce que La tranquillité de la vie C'est la paix du cœur La santé La santé surtout Parce que c'est Quand il y a de la santé Le reste On l'espère Et incha'Allah Très bientôt Merci